Je lis du livre de Genèse, chapitre 50, au verset 21, ce qui suit. « Soyez donc sans crainte. Je vous entretiendrai, vous et vos enfants, et il les consola en parlant à leur cœur. Prions. » Notre Seigneur et notre Dieu, au terme de cette journée, nous tournons une fois de plus nos yeux vers toi pour te louer et te bénir. Nous sommes conscients que tu as fait de grandes choses pour nous et conduits par le Saint-Esprit. Nous sommes en mesure, maintenant, de lire ta parole et de comprendre ce que tu as en réserve pour nous. Merci cet Esprit pour ton éclairage. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, ces hommes sont sur le qui-vive. Ils craignent pour leur avenir. Ils savent ce qu'ils ont fait. Bien que Joseph les ait reçus, il les a embrassés, il les a encouragés, leur disant, « Écoutez, c'est Dieu qui a permis que les choses se passent ainsi pour un seul but, sauver notre famille. Ne soyez pas fâché, c'était le plan de Dieu. » Bien qu'il leur ait tenu ces propos, ils étaient toujours tourmentés. Parce qu'ils n'étaient pas sur la même longueur d'onde que Joseph. J'aimerais que tu notes avec moi que Jacob, appelé par Dieu Israël, avait douze fils. Et sous les douze fils, il n'y avait qu'eux seuls. Alors, nous n'avons pas d'informations sur mon chemin, d'accord, puisqu'il reste vraiment de l'anonymat. Mais on va dire, sous les onze plus grands, eux seuls, Joseph, étaient conduits par le Saint-Esprit. Les dix autres étaient animés par l'Esprit du Diable. Et quand une personne est sous l'influence du Diable, elle ne peut rien faire de positif. Elle est toujours dans l'inquiétude. Quand elle voit quelque passé, « Est-ce que ce n'est pas pour moi ? » Elle a peur, elle craint. Mais Joseph, lui, il est conduit par le Saint-Esprit. Il ne conserve pas la haine, le ressentiment. Non. Il a compris le plan de Dieu. Il sait pourquoi il était en Égypte. Il était léger. Aujourd'hui, il y a des milliards de personnes sur terre. Mais Dieu a toujours un reste. L'erreur que nous commettons, pour la plupart, c'est de nous comparer à des humains. Mais je t'invite en ce soir à te comparer à Jésus de Nazareth, car c'est lui le modèle que nous devons suivre afin d'avoir un caractère semblable au sien. Joseph, lui, nous a laissé un exemple. Joseph nous indique comment nous devons agir. Et j'aime beaucoup le début du verset 21, parce qu'il dit « Soyez donc sans crainte, n'ayez pas peur. » Lui, l'avant-dernier, il dit à ses grands frères « Quoi ? Je vous entretiendrai, vous et vos enfants. Je m'occuperai de vous. » Vous n'avez rien à créer. N'est-ce pas extraordinaire ? Ils ont des troupeaux, ils ont des richesses. Mais Joseph a compris que les biens de ce monde restent sur la terre. « Tu es venu au monde nu et par pudeur, on t'habille pour te porter en terre. » Mais tu es venu au monde nu. Joseph a adoré le Créateur des cieux et de la terre. C'est pourquoi il dit à ses frères « Je vais vous entretenir. » Vous n'avez rien à craindre. Vous, vos enfants, je suis responsable d'eux. Mon ami, quand tu as un membre de ta famille qui est en difficulté, c'est lié peut-être à ses choix de vie ou autre. Que fais-tu ? Que fais-tu ? Est-ce que tu fais comme certains qui lavent leurs mains pour du bon ? Ça, c'est son problème, hein ? Il y avait de l'argent, il a claqué les sous, maintenant il est sous la paille. Il n'a qu'à se débrouiller, tant pis pour lui. Non. Non. Je te dis non. Les frères de Joseph l'ont vendu en riant. Ils lui ont fait des injustices. Et que fait Joseph en retour ? Que fais-tu à celles et ceux qui te font des injustices ? Comment les regardes-tu ? Est-ce que tu fais comme certains pour dire, « Je lui rendrai la pareille. Je lui montrerai de quel bois je me chauffe. Je vais lui faire passer sous une table. Je lui ferai courir. Il prendra la mer comme savanne. » C'est l'expression créole que j'ai traduite. Lorsqu'on a peur, on veut se faire respecter, on dit en créole que cette personne va tellement courir qu'elle va même courir sur la mer. Non. Et la fin du verset, qu'est-ce qu'il dit ? « Il les consola en parlant à leur cœur. » Waouh ! L'amour, il a parlé à leur cœur. J'imagine Joseph qui le regarde, attendrit. Des émotions dans la voix, des larmes. « Mes frères, mais non. Je m'occuperai de vous. Vous n'avez rien à craindre. » N'est-ce pas ainsi que Jésus nous demande d'agir ? Prions, notre Seigneur, notre Dieu. Joseph m'apprend ainsi qu'à d'autres qui t'aiment. « Comment agir à l'endroit de nos ennemis ? » Seigneur, nous avons entretenu la haine, l'idée de nous venger. Nous avons souvent pensé à lui rendre l'appareil. Mais maintenant, Seigneur, nous réalisons que ce sont des pratiques contraires à la vérité. Nous te demandons pardon. T'aimes créer en nous un esprit bien disposé. Change nos cœurs. Et que l'amour guide chacune de nos paroles. Nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit sur le regard de Dieu.